Je suis évaluatrice. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est le genre de métier où vous ne savez jamais quoi écrire lorsque c'est écrit profession dans un formulaire. Alors je vais vous dire ce que je dis à mes enfants. Vous savez ce que c'est une entreprise ? Eh bien moi, mon métier c'est de vous dire combien il y a. Et ça m'éclate. Ça m'éclate. Parce que dans la vie, ce que j'aime, c'est quand ça m'amuse. J'ai quatre enfants, c'est pas toujours facile, mais en général on s'amuse énormément. Je fais du sport, et pour que ça soit fun, je glisse. Je fais du snowboard, du roller, un peu de nature. Je pense que cette façon de voir les choses de manière positive est une grande force dans ma vie. Je ne dis pas que tout est toujours rose, mais j'ai tendance à ne retenir que les images positives de ma vie. Prenez la prépa par exemple. Aujourd'hui, j'en ai presque que des bons souvenirs. Pourtant, vous pouvez demander à mes sœurs, elles vous diraient que je pourrais tout le temps. Ou encore, quand, à la naissance de mon troisième enfant, qui s'est rémêlé être des jumelles, j'ai décidé de gérer les travaux, un déménagement, tout en reprenant mon goût. Wonder Woman ! Et je me suis pris un mur, j'ai complètement craqué. Mais en fait, le plus important, c'est que ça m'a permis de comprendre que je ne pouvais pas tout gérer en même temps, et qu'il fallait que je me ressemble sur mes priorités. Et mes priorités sont passer du temps avec ma famille, mes amis, et faire du sport, et m'éclater dans mon job. Je pense vraiment que c'est fondamental, parce que j'y passe quand même la majorité de mon temps. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des enfants dans la salle, donc j'imagine que oui, et que vous avez déjà changé une couche. Alors, même pour les autres, vous avez compris. Donc, parfois, parfois ça va, et parfois, c'est vraiment dégueu. Vous en êtes sur les doigts, ça pue. Mais bon, vous y prenez quand même du plaisir. C'est quand même assez paradoxal. Mais en fait, vous savez pourquoi vous le faites, et c'est pour ça que vous prenez du plaisir. Et bien, c'est pareil dans mon boulot. Je ne sais pas que toutes les tâches que je fais au quotidien sont stimulantes, mais je prends toujours du plaisir, parce que je sais pourquoi je le fais. Parce que mon boulot est passionnant. Il est vraiment passionnant. Donner une valeur à une entreprise, ça implique de comprendre son fonctionnement, son environnement, son histoire, ses perspectives, ses projets, et les motivations de ses équipes. Du coup, un aspect fantastique, de mon job, c'est que je parle sans arrêt à des personnes qui sont passionnées par leur entreprise. J'ai discuté avec des couturières, me parler de leur savoir-faire unique dans des filatures à Milan. J'ai discuté avec des robots humanoïdes. J'ai visité des studios d'effets spéciaux. J'ai même parlé avec des ingénieurs passionnés de parler de permutateurs et de commutateurs. C'était franchement compliqué de revenir les écladrir, car moi je ne comprenais rien à ce qu'ils me racontaient et j'avais l'impression d'être sur une autre planète. Alors mon conseil dans la vie, faites ce que vous aimez. Ne vous préoccupez pas du regard des autres, parce que ça va vous faire vous auto-censurer quand ça ne vous fait pas faire n'importe quoi. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai décidé de prendre ma première cigarette. C'était pour faire cool avec mes copines. C'était franchement une belle connerie, parce que maintenant je suis stuck avec ces cigarettes. Et dans un autre style, quand récemment j'ai décidé qu'un jour je voulais devenir associée à GPWC, je me suis dit que je ne vais pas avoir l'air crédible avec mon air cash, spontané, informel, toujours à fond. Donc je me suis dit qu'il faut que j'ai l'air sérieuse, grave, de marcher bien droit dans les couloirs. Un peu Dark Vador. Mais bon, c'est un côté méchant. Et en fait, plus je le faisais, plus je m'ennuyais, et moins j'avais envie de devenir associée. Et finalement, je me suis rendue compte que c'était ce côté un peu spontané, qui plaisait à mes équipes et à mes clients. Et tant pis si mes réponses sont parfois un peu impulsives, parce qu'elles sont aussi super sincères, et souvent elles font avancer les choses. Alors, on me demande souvent, mais c'est pas trop dur, tu fais pas trop de sacrifices, tu culpabilises pas trop, mais t'es carriériste. Mais en fait, t'as pas trop une vie pourrie, parce que bon, tu travailles quand même beaucoup. Et en fait, ça m'énerve. Mais ça m'énerve ! Et ça m'énerve, parce qu'on me l'épouse parce que je suis une femme. Alors, non, j'ai pas l'impression de faire des sacrifices. J'ai un job super épanouissant. Et même s'il y a des moments difficiles, les bons moments valent vraiment le coup. Non, je culpabilise pas. Mes enfants sont super épanouis. Et pour eux, c'est la norme d'avoir une maman qui travaille. Bon, parfois un peu trop. Et non, je suis pas carriériste. Je suis ambitieuse. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'écrase pas les autres. C'est d'ailleurs pour ça que je travaille dans un partnership, avec cette notion d'égalité et de solidarité entre les associés. Et non, j'ai pas une vie pourrie. Je travaille pas tout le temps. J'ai quatre enfants qui me font la fête, mais tous les soirs quand je rentre du boulot. Et littéralement, j'ai le droit à des spectacles. Et je vais partir avec eux quatre semaines en vacances cet été, comme tous les étés. Alors, en fait, je veux pas changer la société du jour au lendemain, mais ça me tient à cœur de faire comprendre aux gens que les stéréotypes hommes-femmes sont tenaces et souvent limitatifs. Si vous réfléchissez à la façon dont on qualifie les hommes aujourd'hui dans l'entreprise, on dirait le sens de l'action, l'assertivité, la combativité et le leadership. Pour les femmes, on dirait plutôt l'écoute, l'empathie, le sens de l'organisation et la sensibilité. Et en fait, ces stéréotypes sont liés au modèle auquel on a été le plus exposé dans notre vie. Et notre cerveau fait des espèces de raccourcis basés sur des modèles récurrents. Alors, ça vous semble peut-être caricatural. Vous vous dites, oui, c'est pas vraiment ma vision de l'homme ou de la femme. Mais en fait, si vous réfléchissez bien, est-ce que pour un homme, c'est facile de montrer sa sensibilité au bureau ? Ou pour une femme, sa combativité ? Et bien, personnellement, je ne le pense pas. Et je pense même qu'il faut une sacrée dose de confiance en soi pour y arriver. Alors, pour vous donner un autre exemple bien plus personnel, je me suis rendu compte récemment que je disais beaucoup à mes filles qu'elles étaient belles, mes princesses. Et en fait, je le dis beaucoup moins à mon fils. Et c'est vraiment stupide. Comme si la beauté devait être une caractéristique typiquement féminine. Alors, je me reprends, je dis que mon fils est beau aussi, mon prince. Ou alors qu'ils ont vachement de chance parce qu'ils sont tous super intelligents. Enfin bref, on se rattrape comme on peut. Mais en tout cas, ce que je voulais que vous reteniez ce soir, c'est que, homme ou femme, votre singularité est une force. Faites ce que vous aimez. Ne réfléchissez pas au regard des autres ou au stéréotype. Parce que plus vous ferez ce que vous aimerez, plus vous vous nourrirez de l'énergie que ça vous procure. Et plus vous pourrez partager cette belle énergie avec les autres. En deux mots, éclatez-vous ! Merci. 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 Merci.